L'événement bien sûr cette semaine, c'est le G20 qui se termine ce vendredi et qui sera certainement encore suivi et jugé par les marchés la semaine prochaine. Que faut-il penser de ce G20, Christophe Soubiran ? C'est ce qu'on attendait, c'est-à-dire un compromis avec de bonnes intentions, mais aucune mesure concrète. Et donc le monde se retrouve avec ces déséquilibres. Les Américains vont continuer à laisser filer le dollar pour soutenir leur croissance. Les Chinois ne vont pas intervenir sur le yuan. Et on va se retrouver avec un pays comme la Chine qui exporte beaucoup mais qui consomme peu. Et tous ces déséquilibres vont peser un temps sur la croissance mondiale. Il faudra du temps pour que le Chinois devienne un vrai consommateur. Et puis on se retrouve aussi avec des chiffres européens de croissance qui ont été publiés vendredi matin conformes aux attentes. 0,4 pour la France, 0,6 pour l'Allemagne au troisième trimestre. Tout ça est plutôt attendu. Alors il y a eu par contre une surprise dans le menu de ce G20. Parallèlement au G20, c'est bien sûr la question de la dette irlandaise. Avec les cinq grands européens qui viennent de publier une note, une position commune pour rassurer les marchés, assurer de leur soutien à l'Irlande. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a eu cette crispation soudainement ? Alors voilà, on a l'impression qu'on revient à la case départ, à la crise grecque. Cette fois-ci, c'est l'Irlande qui se retrouve au centre des préoccupations et qui fait que le projecteur est de nouveau sur les dettes souveraines. Donc l'Irlande va avoir un déficit record en 2010. On estime à 32% du PIB. Ils ont pris des mesures drastiques pour essayer de sauver leur système bancaire, qui est très menacé. On le sait depuis longtemps. On pensait que la solution était connue et comprise des marchés. Il semble que non. L'Irlande a fait aussi, à côté de ces mesures pour sauver le système bancaire, a pris des mesures pour réduire le déficit budgétaire. 32% en 2011. Ils espèrent le ramener à 6% en 2014, ce qui est énorme. Un effort colossal. Un effort colossal. Ils n'ont pas de problème de refinancement avant mi-2011. Donc a priori, on pensait que ce problème était réglé. Il faut croire que non. Les gens pensent qu'ils vont faire appel au fonds de soutien européen. Vous avez fait référence aux pays européens, les cinq plus grands pays européens, qui ont dit qu'ils se montreraient solidaires. C'est une incompréhension entre le marché qui craint de nouveau pour les dettes souveraines et pourtant les gouvernements qui pensaient avoir mis en place les mécanismes pour résoudre ce problème. Je pense que c'est le système bancaire irlandais qui fait vraiment peur. Les marchés pensent que les 30 milliards du plan ne seront pas suffisants pour sauver les banques irlandaises. Alors justement, vous évoquez ces banques irlandaises. Il y a une contagion de l'inquiétude sur le secteur bancaire sur la bourse de Paris aujourd'hui qui entraîne le CAC en forte baisse, il faut le dire, plus de 2% de repli. On passe également un seuil, un support technique. Faut-il s'inquiéter, Roland Laskin ? Est-ce que la semaine prochaine va être marquée par de nouvelles baisses ? C'est vrai que la baisse est assez forte. Il y a plusieurs seuils techniques. Le fait qu'on ait enfoncé les 3 800 points sur le CAC 40, ce n'est pas très bon point. Ce n'est pas très bonne chose, pardon. On a cassé la moyenne mobile des 50 dernières séances, ce n'est pas très bon. En réalité, ce qui se passe, c'est plus un retour d'une forte volatilité, d'une certaine fébrilité. Est-ce qu'on va repartir sur une forte baisse ? Nous ne le croyons pas. En revanche, on va retrouver un climat avec une forte hausse de la volatilité. C'est assez difficile dans ces conditions. On comprend que construire un portefeuille sur le long terme, c'est très déstabilisant. On a vraiment des écarts de cours assez importants. Dans ce genre de situation, ce n'est pas la peine de tout réinventer. Il faut essayer de trouver des valeurs qui ont des fondamentaux solides. On voit bien que ce qui est attaqué aujourd'hui, ce sont surtout les banques. Parce que bien sûr, elles sont concernées par les problèmes de la dette irlandaise. Dans leur portefeuille, ils vont avoir des obligations d'État irlandaise qui pourraient être dévalorisées. Il faut peut-être être un petit peu prudent sur tout ce qui est société liée aux matières premières, justement parce que peut-être que la Chine a besoin de calmer un peu la pression sur la croissance. On voit apparaître des pressions inflationnistes. Donc en fait, plutôt un marché instable que la crainte d'une forte baisse sur le choix des valeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être toujours revenir sur les deux piliers qu'on défend depuis plusieurs mois maintenant. Essayer de vraiment rester sur des valeurs de rendement qui, elles, finalement, résistent assez bien. Et la plupart de ces valeurs, en plus, montrent qu'elles sont capables de donner de la croissance en termes de chiffre d'affaires et de résultats. La modèle économique a prouvé qu'elles étaient capables de dégager des liquidités, quelles que soient les circonstances. Donc on peut penser que les dividendes sont pérennes. Et rester quand même sur les valeurs industrielles, même si on va avoir ce marché qui sera assez volatile, on ne peut pas sortir de nos grandes belles valeurs exportatrices. On reste toujours avec, en ligne de mire, les 4000 points, même si ça devient de plus en plus heurté. Il faut faire le dos rond et avoir des convictions. Très bien. On va suivre votre conseil. Merci. Merci.